L'arrivée du burmestre, tout de même. Bon, impression à chaud là, ce petit tronçon à vélo. Ah ben je crois que c'est réellement à plus, c'est très agréable le long de l'eau. Maintenant, on fait ça au mois d'octobre, mais il faut s'imaginer ça en plein soleil, c'est fort agréable. Donc je pense que c'est réellement à plus, à la fois pour la mobilité, en termes de sécurité, mais aussi pour la détente, ça donnera une plus-value à la ville, j'en suis persuadé. Alors petite demande d'un citoyen usagé du Ravel, qui disait pour continuer jusqu'à Liège, maintenant c'est peut-être encore un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a des projets en cours justement pour prolonger ce Ravel ? Alors il y a des projets, mais qui ne concernent pas la ville de Ouïe, ce qui est le fameux tronçon entre Ombret et Angy, qui doit aussi être aménagé, parce que pour le moment on peut y aller, mais on passe au milieu des entreprises, donc c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est dans les objectifs wallons, et ce tronçon à mon avis complétera, et alors là on aura quasiment fini pour aller de Namur à Liège. Et alors il y a la fameuse ligne 126-127 aussi, est-ce que là il y a également des projets ? Je pense qu'il y a des projets, mais in fine, il ne faut pas mentir, c'est toujours une question d'argent, de priorité, c'est vrai que si on pouvait les compléter, ce serait vraiment l'idéal, et quelque part s'imaginer que notre région soit aussi un peu à l'image de ce qu'on fait dans les châteaux de la Loire, ceci étant, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine, que la volonté est là, et que petit à petit les projets sortent de terre. Moi je crois que c'est vraiment un créneau qu'on doit utiliser dans notre région, c'est-à-dire de la détente, de la balade, avec le patrimoine, avec ce qu'on sait faire de mieux aussi, recevoir les gens, nos bons restaurants, nos bonnes brasseries, donc tout ça est important pour l'économie régionale, parce que c'est de l'économie intérieure aussi. Bon, vous n'étiez pas vraiment en tenue cycliste, hein ? Est-ce que le pantalon de costume s'est pris dans le dérailleur ou pas ? Alors non, parce que j'étais prudent, c'est vrai que c'est peut-être pas la bonne tenue, mais bon on a un jour en semaine, il faut aussi... Pas de casque non plus, hein, M. Bourmestre ? Oui, et en plus, il faut dire que je ne suis pas très protégé par ma chevelure, donc j'ai pris des risques, mais il ne pleut pas, j'ai de la chance. Allez, bon, bonne route, hein ? Oui, merci.